Générique Bonsoir et bienvenue dans cette édition spéciale que nous consacrons aujourd'hui au Mali et plus particulièrement à l'aspect sécuritaire du dossier suite à un regain des violences. Et pour en parler, est avec nous par visioconférence Akram Khariyev. Bonsoir. Akram, vous êtes avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes spécialiste des questions sécuritaires. Nous aurons également par visioconférence le point de vue du journaliste malien Alpha Mahaman Sissé depuis Bamako. Bonsoir, monsieur. Bonsoir à vous. Merci de l'opportunité que vous nous donnez de parler de la situation dans notre pays. Alors face aux défis sécuritaires auxquels elle est confrontée constamment depuis des années maintenant, l'armée malienne a annoncé au début de ce mois avoir éliminé plus de 200 terroristes lors d'une opération d'envergure menée entre le 23 et le 31 mars dans la localité de Moura. Entre Mopti et Djenné, cette opération a fait l'objet de spéculations où l'on accuse l'armée malienne d'avoir exécuté sommairement plus de 300 civils, dont certains soupçonnaient d'être des terroristes. Alors première question, tout d'abord, comment cette information a-t-elle été traitée par les médias maliens ? C'est à vous que je dirige cette question Alpha Mahaman Sissé. Je vais traiter cette question avec beaucoup de précision et surtout la version officielle qui est aujourd'hui, la version véhiculée par l'armée malienne. Et oui, vu en tout cas le Tolèque et la question, cette intervention a suscité, les médias maliens ont en tout cas donné la parole même à des habitants de la zone en question. Donc il ressort de ce témoignage récuit auprès des sources locales qu'il n'y a pas eu d'exaction. Il y a eu quand même une intervention militaire qui a permis de neutraliser des terroristes. En fait, c'est très difficile aujourd'hui d'obtenir de véritables informations qui ne soient pas officielles et qui ne soient pas non plus tronquées ou déformées par certains médias internationaux. Mais les quelques sources que j'ai contactées sur place confirment qu'il y a eu une opération militaire très, très violente qui a duré cinq jours et qui a causé bien évidemment des morts parmi les civils dans une zone qui était tenue par des terroristes. Et là, il faut être très, très clair sur ça. Si j'ai deux minutes pour faire un petit topo de ce qui s'est passé, en fait, c'est venu après des informations. En fait, c'est venu après l'arrestation d'un proche d'Ahmadou Koufa, un membre de sa famille qui est lui-même numéro deux de Génime et chef du Front Massina. Donc, un membre de sa famille avait été arrêté, avait parlé et donné des informations sur une possible réunion qui devait avoir lieu pendant la foire, justement, du village, qui est une foire qui est très, très connue, qui est un marché très connu. Cette information-là a mené à l'organisation de cet encerclement du village et ce qui fait que des centaines et des centaines de personnes se sont retrouvées un petit peu coincées entre, d'un côté, l'armée malienne et les groupes terroristes. Il faut rappeler que, selon des témoignages que j'ai recueillis là-bas, beaucoup de terroristes ont jeté les armes et se sont fondus parmi la population, ce qui a rendu difficile la tâche de l'armée malienne, justement, pour le nettoyage de cette ville. On peut dire qu'il y a eu, justement, permettez-moi, justement, concernant ces allégations, le chef d'état-major de l'armée malienne, le général Umar Diara, s'est exprimé là-dessus. Je vous invite à l'écouter. C'est à la faveur des renseignements très précis et validés que les familles ont été amenées à intervenir dans la localité de Moura où se tenait une grande réunion très importante des leaders de la catiba de Massina et avec la finalité de planifier des attaques contre les installations et les famins, ainsi que de continuer à mettre la pression sur les populations civiles. L'armée malienne est une armée multi-ethnique et ne saurait se permettre de tels agissements, de telles allégations, porter vraiment la ressentie de toutes ces allégations qui sont portées contre elle aujourd'hui. Alors messieurs, vous venez d'écouter la voix officielle de l'armée malienne. Qu'en pensez-vous tout d'abord à Karam Kheriev ? En fait, il faut remettre ce qui s'est passé à Moura dans un contexte beaucoup plus large de montée en puissance des famins qui a eu lieu après le départ des forces internationales et après le renfort des Russes. Les famins ont fait beaucoup d'actions durant les mois de février surtout et début mars. Ces actions-là ont été bien sûr très difficiles pour les groupes terroristes qui se sont éparpillés, qui ont été délogés de certains points forts qu'ils tenaient. Malheureusement, ça a suscité une réaction très forte aussi du côté des groupes armés qui ont commis plusieurs massacres, en particulier l'attaque contre le poste de Mondori où il y a eu quand même plus de 30 militaires maliens qui ont été tués. Donc, on est dans un cycle d'actions et de représailles des deux côtés avec une véritable montée en puissance aujourd'hui et une redécouverte du centre du Mali pour l'armée malienne. Votre opinion là-dessus, Alpha Mahaman Sissé, que pensez-vous des propos du chef d'état-major de l'armée malienne, le général Umar Diara ? Oui, ces propos sont corroborés par beaucoup de sources locales, notamment des habitants des villages du Moura qui ont en tout cas montré toute la technicité par laquelle les forces armées ont pu mener cette opération, une opération qui a été facilitée grâce à cette collaboration, la collaboration de la population locale. Oui, ce qui s'est passé à Moura démontre, si besoin en été, la nouvelle posture de l'armée malienne, l'armée malienne qui aujourd'hui, au lieu d'attendre, va à la recherche de groupes terroristes, le traque, le neutralise, ce qui fait qu'aujourd'hui, des opérations comme ça suscitent auprès de ceux qui ne veulent pas avoir la paix au Mali, de la jalousie et surtout tout ce que nous sommes en train de voir comme des ragots et méchancités. Oui, et la justice militaire malienne a annoncé l'ouverture d'investigation sur les récents événements de Moura. Des témoignages y font état de l'exécution en masse de civils par des soldats maliens et des combattants étrangers, mais les accusations fusent déjà, Akram Khreyev. Rien d'avoir. Exécuter entre 200 et 400 civils. Selon différents bilans, on parle d'exaction, d'exécution sommaire, d'enterrement d'une centaine de personnes dans une fosse commune. Ça reste à vérifier. On attend toujours l'enquête, Akram. Oui, oui, justement. Je salue justement la déclaration qui a été faite de l'ouverture d'une enquête par le parquet militaire de Mopti. Je pense que l'État malien gagnerait beaucoup à ouvrir encore plus cette enquête et inclure la MINUSMA qui est dans la région afin de donner plus de crédibilité ou du moins afin de porter la voie de la vérité dans le monde. Ça permettrait de couper court à Orago, comme disait mon confénieur. Akram, à aucun moment, le chef d'état-major de l'armée malienne n'évoque la présence de forces paramilitaires étrangères, notamment russes, en l'occurrence Wagner. Dans cette région sahélienne, on fait état de la présence d'autres forces. Pourquoi ? Alors pointer du doigt Wagner principalement. Non, nous sommes dans un contexte international que l'on connaît. Il y a une guerre aujourd'hui entre la Russie et beaucoup de pays occidentaux, du moins une guerre des mots entre ces deux camps. Le Mali est un terrain comme un autre pour faire cette guerre-là. C'est vrai que l'état-major malien n'a pas évoqué la présence de Wagner, mais il semble que du moins les hélicoptères qui ont été utilisés lors de cette attaque étaient pilotés par des étrangers et qu'il y avait la présence de conseillers étrangers, peut-être même en masse, auprès et aux côtés des soldats maliens. Et la force Wagner n'est-elle pas accablée à cause de son appartenance russe, sachant que la Russie est en ce moment tout sauf le meilleur allié des Occidentaux, notamment à cause du conflit en Ukraine ? Bien sûr, bien sûr. La Russie a bon dos aujourd'hui. Certains médias occidentaux profitent justement de cette faille concernant les bilans et concernant cette opération qui a eu lieu au Mali pour justement enfoncer et attaquer médiatiquement la Russie. Là aussi, je pense que le gouvernement malien gagnerait à faire plus la lumière sur ce qui s'est réellement passé et à impliquer la communauté internationale dans l'enquête. Al-Fama Amman Sissé, pourquoi attaquer uniquement Wagner ? Oui, moi je pense que cette question ne se pose plus. C'est-à-dire, depuis quelques mois, vous le savez, le Mali a été quand même victime de cette campagne médiatique visant à associer son image à toutes sortes de choses. Mais c'est que sur le Mali, l'armée malienne a mené une opération et on doit s'en tenir à ce qui a été dit par le chef d'état-major. C'est la voie autorisée et nous n'avons vu. Nous n'avons vu en aucun, dans aucune communication qu'il ressort que telle ou telle force à force. On a bien dit que les forces armées maliennes qui connaissent le terrain, qui sont en territoire, en territoire, en territoire, et qui savent mieux quiconque. Je dis bien quiconque les réalités de ce terrain. Donc, les forces armées maliennes, c'est comme ça. C'est eux qui ont mené cette opération et on doit se limiter à ça. Maintenant, les autres commentaires, comme vous l'avez dit mon confrère, c'est franchement, au regard même du contexte actuel, on veut quand même diaboliser cette fenêtre que le Mali veut s'ouvrir. Le Mali, c'est un pays souverain qui peut collaborer avec n'importe qui, avec qui il veut. Mais toujours est-il que pour le moment, on n'a pas autre version que la version officielle. Et cette version officielle et d'autres témoignages l'ont corroboré. C'est les forces maliennes qui travaillent, qui travaillent de façon professionnelle. Alors, faire référence à Wagner, je crois que ça montre toute la haine et toute la campagne en cours contre notre pays, contre la grande puissance de ces forces. Voilà, c'est ça. Je vous propose de revenir à présent sur le retrait des forces françaises, voire même européennes, avec les forces qu'on a connues, Barkhane, Takouba, en l'occurrence du sol malien. Elles ont presque été chassées à cause notamment de leur incapacité d'éliminer les terroristes de la région. Elles ont été à l'origine de plusieurs bavures à l'encontre des civils et pourtant, à aucun moment, n'ont été inquiétées à Karamkheryev. Effectivement, il y a eu aussi des dépassements qui ont été commis lors de la présence de forces internationales au Mali, en particulier dans la région des Trois-Frontières et au nord du Mali. J'aurais juste aimé souligner le fait qu'il y a encore une force internationale qui est présente dans la région, c'est la MINUSMA, qui est censée stabiliser et trouver une solution politique ou du moins garantir la paix entre les différents partis au Mali. La MINUSMA, dont une importante caserne se trouve non loin de Moura, n'est pas intervenue. Elle n'est pas intervenue à sa décharge aussi parce que les autorités maliennes ont établi une zone d'exclusion aérienne très importante au centre du pays et qui empêche et qui a empêché la MINUSMA de récolter des informations ou bien de déployer des troupes par voie aérienne. Donc, il fallait aussi dire que la situation politique en fait, entre le Mali, les autorités maliennes et une certaine communauté internationale a probablement ajouté à la complexité de la chose et a fait peut-être en sorte que malheureusement, le bilan de cette opération militaire ait été quand même assez lourd. Alpha Mahaman Sissé, je reviens vers vous. Pourquoi, selon vous, les bavures dont sont à l'origine les forces occidentales n'ont pas causé autant de bruit ? Voilà, c'est vraiment toute la problématique et toute l'interrogation que les Maliens se posent aujourd'hui. Pendant neuf ans, on a vu la force Barkhane. On a vu d'abord la force Serval, on a vu la force Barkhane. On a vu même des moments où les enfants étaient touchés. On a vu beaucoup de choses. Pourtant, plusieurs enquêtes ont parlé de viol, en l'occurrence. De viols. Voilà. Voilà. Mais depuis, vous ne le verrez jamais, on n'en parle pas. On n'immédiatise pas ça. On n'en fait pas dans les rapports. Donc, c'est qu'il y a une volonté aujourd'hui de faire payer au Mali. Sa volonté de s'affranchir de la titère française, c'est ça aujourd'hui le ressenti des Maliens. Donc, vous demandez les Maliens, les Maliens ont compris que depuis que les autorités de transition ont demandé le départ de la France, il fallait ça. attendre à ce genre de piège, des pièges pour, en tout cas, discréditer l'action contre le terrorisme. C'est comme ça que la presse malienne le voit ? C'est comme ça. C'est comme ça que nous voyons ça et c'est comme ça que le Maliens voit ça. Parce que on ne peut pas comprendre. Depuis 9 ans, ces gens, ils travaillent ici. Ils n'ont pas pu être à la hauteur. Ils n'ont pas pu lutter effigracement contre le terrorisme. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, les forces armées sont en train de mener un travail de titan. Ils sont en train de faire revenir les populations qui sont déplacées. Ils sont en train de travailler à faire en sorte que la législation retourne. Ils sont en train de travailler pour que même les réfugiés puissent revenir. Les derniers chiffres montrent les milliers de personnes qui ont accepté de retourner volontairement au regard des succès militaires de nos forces armées et des forces armées maliennes. Comment la presse malienne a-t-elle traité le sentiment qu'on a vu monter Crescendo, le sentiment anti-français ? Oui, ce n'est pas un sentiment anti-français. C'est la perception des maliens de l'action des forces françaises. Les maliens estiment qu'il y a ce qu'on appelle deux fois de deux mesures dans la lutte contre le terrorisme malien. Les forces censées défendent d'abord les autorités maliennes et d'abord le pays de Mali. Ces forces, on ne sait même pas ce qu'elles faisaient sur le terrain. Donc aujourd'hui, le fait que l'armée malienne est en train de mener des opérations a demandé à ces forces de quitter de ce repas parce qu'ils ont voulu faire un délai. Mais aujourd'hui, l'armée malienne est convaincue qu'elle a les capacités de mener à pomper cette lutte. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, les maliens estiment qu'au regard de ce courage des autorités, aujourd'hui, on a ces rapports qui veulent faire porter l'échappement aux forces armées maliennes. Une nouvelle fois, Akram Khereyev, le Mali actuellement fait cavalier seul dans une région aux défis multiples, terrorisme, drogue, contrebande. L'armée malienne dispose-t-elle des moyens de les relever ? Non, ça va être très, très difficile pour l'armée malienne, surtout dans certaines régions qui sont très contestées, comme la zone des Trois Frontières et comme le nord du Mali. Le nord du Mali, où la présence des Fama est véritablement, et malheureusement, symbolique, ça va être très, très compliqué pour eux, sans une aide internationale et sans un appui aussi des populations locales. Et là, je parle de l'application des accords d'Alger et je parle aussi d'une réconciliation entre le nord et le sud, comme le souhaite l'esprit des accords d'Alger qui ferait énormément de bien, je pense, à l'armée malienne, à l'État central malien et à la gestion de ce dossier épineux qui est celui du terrorisme. Et d'aller vers des élections aussi ? Oui, c'est une finalité, c'est une finalité. Je pense qu'aujourd'hui, il y a un agenda électoral qui a été mis en place, il y a un processus de transition et un agenda électoral qui a été mis en place. Il est contesté par une partie de la communauté internationale, il est soutenu par des pays comme l'Algérie, par exemple. Je pense qu'il est très sage d'accompagner les autorités maliennes actuelles car elles sont légitimes, elles sont légitimes par l'action. On le voit sur le terrain, défendre le pays, etc. Mais je pense que le processus d'Alger doit arriver jusqu'au bout et doit se poursuivre pour une intégration beaucoup plus efficiente de la région du Nord-Mali et pour une coopération entre les forces, les groupes armés signataires et les forces armées maliennes pour justement éradiquer le fléau du terrorisme Et pourquoi l'application de l'accord d'Alger traîne-t-elle selon vous ? C'est un processus très difficile, c'est un processus qui a été combattu pendant de nombreuses années, y compris par certaines élites à Bamako, avec, bien sûr, avec une aide internationale qui voyait très très mal les accords d'Alger s'appliquer. Donc, il faudra du temps pour dépasser cet écueil et pour dépasser les a priori, mais on voit aujourd'hui qu'y compris l'Algérie se tienne aux côtés des Maliens et du Mali pour faire réussir cet accord. Alpha Maman, si c'est, nous le savons, le Mali est isolé ces derniers temps, notamment de la part de la CDAO. Ne pensez-vous pas que cela porte justement préjudice au conflit ? Ou plutôt à la résolution du conflit ? C'est ça aussi l'autre revers de cette crise. Le fait que le Mali est en conflit avec le chef d'État de la CDAO, c'est vrai, je vais rectifier quand même par rapport à la question de l'accord. Non, il n'y a pas un problème entre le nord et le sud. Il n'y a pas une présence symbolique de l'armée. Il y a l'armée qui est bel et bien présente dans les régions de Tobacco, dans les régions de Gao et dans les régions de Ménéca. L'armée, notamment, dans tous ses composants, est présente dans ces régions. Au niveau de Kidal, on peut dire que l'armée est là-bas de façon symbolique avec l'application de la fordérésie, avec l'armée réconsistée, avec des éléments de force d'armée malienne et de groupe d'armée. Oui, c'est vrai, vous l'avez dit, avec l'embargo, c'est vrai, le Mali est isolé. Mais le Mali aussi, il n'a pas de ce pas. Il a faibli aussi, économiquement. Le Mali a faibli, mais vous ne doutez pas de la résilience que fait montre les Maliens. Les Maliens, ils ont vécu pendant des mois l'occupation armée, mais ça n'a pas empêché les Maliens de travailler à garantir la stabilité sur une bonne partie du pays. Le Mali, ce n'est pas aujourd'hui que le Mali est dans cette situation. Ça fait quand même du puissant. Depuis 2012, nous sommes dans une situation d'insécurité, une situation qui a touché presque tous les segments de la vie économique de notre pays. Oui, nous sommes peut-être, c'est un pays qui est isolé en raison de l'embargo de tout le reste, mais les résultats sur le terrain aujourd'hui montrent que le Mali est en train de se débattre, il est en train de travailler pour en tout cas retrouver sa vitalité sur le plan international. Nécessiterait-il un accompagnement ? Oui, un accompagnement, un accompagnement, mais le Mali aussi c'est un pays qui a des ressources qui aujourd'hui devaient être bien gérées. on ne le dit pas souvent, le Mali est actuellement le premier producteur du coton, ça ce n'est pas rien malgré tout. Et le Mali c'est aussi un grand pays producteur d'or. Donc, les Maliens ils savent comment affronter une telle crise parce que ce n'est pas la première fois. Je le dis bien, ce n'est pas la première fois. Donc, la clé du dénouement on va dire ce serait plutôt le peuple qui la détiendrait. Oui, le peuple dans son unité. C'est là où je vais vous je le confirme ici. Même le groupe armé aujourd'hui, le groupe armé qui était opposé aux autorités nationales, aujourd'hui ce groupe armé est dans la transition. Il y a des ministres qui sont membres de ce groupe armé qui sont aujourd'hui membres du gouvernement. Il y a des membres de ce groupe armé qui sont aussi dans le CNT. Cela veut dire qu'il n'y a pas que des erreurs. Il y a aussi des avancées. C'est vrai qu'aujourd'hui il y a des difficultés par rapport à la mise en œuvre de l'accord, par rapport à la mise en œuvre des réformes. C'est aujourd'hui l'urgence pour les Maliens. Après la conférence nationale, c'est de se retrouver et de bâtir un nouveau Mali, si on l'appelle le Mali Koura, le nouveau Mali. Ce Mali Koura ne se fera pas sans une unité d'action. C'est ce que les Maliens ont compris et c'est pourquoi quand la CDO a fermé ses frontières et a pris des sanctions, les Maliens sont sortis en masse pour dire non, cette décision elle est illégale et elle est ingestifiée. Messieurs, merci d'avoir répondu à mes questions. Cette émission touche à sa fin. Merci donc de nous avoir suivis. Vous étiez présents avec nous pour éclairer un petit peu par rapport à cette question à Karam Khreyev. Je rappelle que vous êtes journaliste spécialiste des questions sécuritaires ainsi que Alpha Mahaman Sissé, journaliste malien. Merci. Donc, restez sur AL24 News retrouvés à 18h Nouad Belhadem pour le journal en français. Très bonne écoute. Sous-titrage Sous-titrage